Fortnite est un battle royale joué par des millions de joueurs Et qui dit millions de joueurs, dit en fait joueurs qui sont intéressés un peu partout Des joueurs qui sont intéressés par la compétition Comme des joueurs qui sont intéressés par l'histoire, par les secrets, par les mystères Et en fait, depuis que Fortnite est sorti, il y a eu énormément de choses qui se sont passées Des choses que la plupart des gens connaissent Mais aussi des choses inconnues pratiquement du grand public Et qui sont connues vraiment par quelques centaines milliers de personnes dans le monde Qui les ont vécues, qui les ont vues, qui les connaissent Mais sinon, il y a des choses vraiment que personne ne connaît, voire vraiment pas beaucoup de monde Aujourd'hui, on se retrouve pour l'iceberg de Fortnite Si vous n'êtes pas familier avec ce genre de vidéos Il y a par exemple Feldup qui a fait plusieurs vidéos qu'il a fait sur des styles d'iceberg En gros, une vidéo iceberg, c'est quoi ? C'est qu'en gros, en fait, on va prendre un sujet Donc aujourd'hui, le sujet, c'est Fortnite Et en fait, on va le découper en plusieurs niveaux Les niveaux vont être découpés comme la structure d'un iceberg C'est-à-dire qu'au-dessus de l'iceberg, il y a le ciel Donc ce qu'on voit Ensuite, il y a la partie émergée de l'iceberg Donc encore ce qu'on voit qui est facile à voir Il y a la partie immergée de l'iceberg Et ensuite, il y a les profondeurs et les abysses En fait, tous les niveaux vont aller graduellement vers des choses qu'on ne connaît pas Et des choses creepy C'est-à-dire qu'au début, ce sera des infos que vous connaissez la plupart Et des infos normales Mais plus on va avancer dans la vidéo Plus on va s'enfoncer dans les eaux Et on va aller jusqu'aux abysses Et parler d'infos, de théories De secrets de Fortnite Qui à la fin ne seront connus pratiquement de personne Et qui seront très mystérieux Gloques, dérangeants, mystérieux Bref, plus la vidéo va avancer Plus vous allez apprendre des choses incroyables Mais aussi, peut-être qu'ils vont vous faire un peu peur Mais ça ne sera pas une vidéo horreur Je suis très hype pour cette vidéo C'est un gros projet que j'ai demandé à mon monteur Et qu'on a fait pendant une longue période Parce que la vidéo va durer longtemps Donc vraiment, je remercie le monteur Pour le travail qu'il va mettre dans cette vidéo Et j'espère vraiment que vous allez nous soutenir Et me soutenir en likant la vidéo Surtout en vous abonnant Et en mettant un commentaire Pour nous dire un peu ce que vous allez penser de cette vidéo Vous êtes prêts ? C'est parti ! On commence la vidéo avec la première catégorie Le ciel La partie ciel Comme je vous ai dit tout à l'heure C'est des infos que vous allez la plupart connaître Et des infos assez intéressantes Sur l'histoire et même tout Fortnite Et vous allez voir qu'il y a des choses quand même assez intéressantes En saison 2, on est tous tombés fans Du personnage Midas Qui était au cœur de l'histoire du chapitre 2 Saison 2 Et au final, on était tous hype De voir ce qui allait se passer dans le futur Après l'événement qu'il avait créé Et le bordel qu'il avait créé Et on a été tous quand même assez surpris De voir, ben en fait, sa mort dans le jeu C'est-à-dire qu'on l'a vu se faire bouffer par un requin Dès le début de la bande-annonce de la saison 2 Ça a été vraiment choquant Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos par rapport à ça Ça a vraiment marqué les joueurs Aujourd'hui, on sait qu'il n'était pas mort Et qu'en fait, il a respawn Et qu'il était dans la boucle, etc, etc Mais quand même, la mort de Midas Ça a quand même marqué pas mal de joueurs Un jour, les utilisateurs Apple Voulant s'acheter des V-Bucks sur Fortnite Allant dans la boutique se retrouvait face à cet écran On pouvait y voir deux méthodes pour acheter des V-Bucks Soit la méthode avec une promotion Donc en fait, pour 7,99$ de V-Bucks On payait 7,99$ en payant directement Epic Games Et si on voulait payer via l'application Il fallait payer 9,99$ Donc un peu plus cher que le nombre de V-Bucks qu'on voulait acheter Donc du coup, la plupart des joueurs choisissaient l'option la moins chère Apple s'en sont rendu compte et ont supprimé Fortnite du Apple Store S'ensuit une vidéo qui sort sur la chaîne de Fortnite Qui s'appelle Free Fortnite Une vidéo juste incroyable Où Fortnite annonce lancer une procédure contre Apple Parce qu'Apple abuse avec les prix et les marges qu'ils prennent sur les applications sur l'Apple Store S'ensuit une longue période où il y avait énormément de news, etc par rapport à ça Finalement, Fortnite ont perdu le procès, Apple ont gagné Fortnite n'est toujours pas disponible sur Apple Et Fortnite ont perdu de l'argent Mais quand même, ça a été un événement qui a énormément marqué l'histoire de Fortnite Et vraiment, même nous, les Youtubers, etc On avait soutenu Fortnite à cette période-là Ça montre la puissance qui était Fortnite Puisque quand même, dans un événement comme ça Quand même, il y a les tenants, les aboutissants Il faut un peu comprendre ce qui se passe On s'était tous mis du camp du côté de Fortnite Et Fortnite avait même envoyé des boxes à des Youtubers Et avait fait même une coupe où tu pouvais gagner une box Où à l'intérieur, tu avais une veste avec le logo Free Fortnite Et une tablette Galaxy S7, je crois Donc vraiment, ils avaient fait tout un phénomène autour de ça C'était assez incroyable Les bunkers étaient vraiment au cœur de l'histoire de Fortnite C'était vraiment un des plus gros mystères Le premier mystère qui a tenu en haleine tout le monde On essayait de nous cliquer et de passer à travers Pour voir ce qui se passait à l'intérieur, etc Aujourd'hui, on sait à quoi servent les bunkers C'est pour accéder au bureau de l'Institut Onirique Qui nous surveille depuis les sous-sols de la map Mais quand même, ça a été un grand mystère Qui nous a poursuivi jusqu'à les premiers comics de Fortnite Qui nous ont révélé avec Batman Quelle était la nature de ces bunkers Mais comme c'était dans les comics Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le savent Même si moi j'ai fait des vidéos Et même Zvadek a fait une vidéo où justement il a expliqué ça Donc maintenant, j'estime que beaucoup de joueurs le savent Mais quand même, je le mets dans le ciel Parce que c'était assez incroyable Polar Peak, en saison 7 Était un château de glace Qui évoluait au fil du temps Et qui en fait fondait Et plus il fondait Et plus il nous révélait des secrets En voulant être pressé Et voulant savoir ce qui se passe en dessous du château Des joueurs ont réussi à glitch À aller sous le château Et ils ont découvert des œufs de dragon Ça a été vraiment un truc Qui a retourné le YouTube Fortnite Tout le monde en parlait On pensait qu'on allait avoir des dragons On pensait qu'on allait vraiment pouvoir même Conduire des dragons, etc Voler dans le ciel Vraiment, on s'en est rendu compte juste après C'était en fait le skin hybride Qui en fait était du côté du prisonnier Et en fait a été amené dans le volcan Pour éclore Et du coup ils ont éclos On le voit même sur cet écran de chargement Les œufs sont cassés Et ils sont sortis des œufs Donc c'était en fait un truc tout simple Et moi, même récemment Je m'étais trompé J'avais cru qu'on n'avait jamais compris ce mystère Après l'événement du volcan John Z et Banan se sont réfugiés dans un bunker Pour survivre à l'apocalypse qu'il y avait eu avec le volcan Et en fait, après s'être amusé On découvre qu'il n'y avait pas de nourriture Et quelque chose quand même Quand on prend du recul Qui est assez dérangeant C'est que John Z a mangé banane Il l'a mixé dans un mixeur Et il l'a bu Et ça expliquerait peut-être Pourquoi il est devenu fou juste après Normalement quand tu manges Quand tu manges ton ami Je pense que tu deviens fou Donc c'est pour ça que je pense Que John Z du bunker est devenu fou C'est parce qu'il a mangé banane Dans le bunker Et qu'il était dans le noir complet Bref, c'était devenu vraiment un fou allié Il avait même fait une peinture sur le mur, etc Donc vraiment, cette histoire de John Z a mangé banane Quand même, elle est assez incroyable En saison 6, le cube est apparu sur Fortnite Sans prévenir Personne ne s'y attendait C'était même tombé pendant une compétition Et le cube, en fait Personne ne savait d'où il venait On n'avait pas d'infos par rapport à ça Sauf les joueurs Sauver le monde En fait, en Sauver le monde Quand vous battez le roi de la tempête En fait, vous tombez sur le cube Qui du coup, était le réceptacle du roi de la tempête Donc en fait, le cube vient du Sauver le monde Mais juste, on ne comprend pas le lien Entre le Sauver le monde et le Battle Royale Comment le cube a fait pour aller de l'un à l'autre Surtout qu'il manque un facteur important Aujourd'hui, on sait que c'est les aliens Qui ont ramené le cube sur Fortnite Mais du coup, on n'a pas trouvé d'alien Enfin, du moins, on n'a pas trouvé la reine, etc. Dans le Sauver le monde C'est un peu bizarre Bon ben voilà On a fait quelques news dans le ciel C'était des news que vous connaissez tous Et c'était des news assez intéressantes Là maintenant, on va quand même aller un cran au-dessus Enfin, un cran en dessous, je dirais Et on va parler maintenant de la surface C'est la surface de l'eau Donc la partie émergée de l'iceberg qu'on voit Et ça va être des choses que vous connaissez sûrement Mais qui sont un peu plus mystérieuses Un peu plus bizarres Oro était le premier skin A soulever beaucoup de mystères sur Fortnite Ça a été déjà un skin quand il est sorti Il a fait pas mal de bruit Puisqu'il était déjà impressionnant De par son design Et ensuite, quand on est allé un peu plus dans les détails On a remarqué qu'il y avait des similitudes avec Midas Déjà que Midas était beaucoup apprécié Dans l'histoire de Fortnite Et qu'il y avait déjà pas mal de théories sur Midas Qu'est-ce qu'il était devenu Parce que c'était avant qu'il y ait l'événement, etc On avait encore plus de mystères avec le skin Oro Puisque Oro a le même lien avec Midas, avec Lore Et surtout, Oro a la même cicatrice au même oeil que Midas Mais ça s'arrête pas là Puisque c'est pas la seule fois où on a eu un skin Qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Midas Voir on a un doute si c'est pas un Midas d'une autre réalité On avait aussi le skin Kourou J'avais même moi fait une vidéo à l'époque théorie Où en fait j'avais expliqué que le skin Kourou était aussi très mystérieux Et avait un lien avec Midas Puisque le skin Kourou a la même pose que Midas Vraiment exactement la même pose Et il a en fait la même cicatrice au même oeil que Midas Mais ça s'arrête pas là Puisque Oro a des bandages sur son corps Et ces bandages on les retrouve sur le skin Kourou Donc entre Midas, Kourou et Oro Il y avait vraiment une sorte de grosse théorie à l'époque Et vraiment c'est quelque chose qui a marqué à l'époque Vraiment moi j'avais fait une vidéo qui avait énormément eu de succès à l'époque C'était vraiment une histoire de ouf A l'époque quand Banan a été introduit C'était un peu la nouvelle mascotte On a eu cet écran de chargement qui montre Banan Qui avait en fait toute une armée Ou je dirais même tout un culte C'était très bizarre En fait c'était une cérémonie qu'on voyait ce qui se passait au volcan On avait plusieurs bananes qui se dirigeaient vers le haut du volcan Et pour ceux qui se rappellent Qu'est-ce qu'il y avait en haut du volcan de Fortnite Il y avait le vide On tombait dans le volcan Donc du coup il y avait une théorie qui disait que Les bananes se seraient toutes sacrifiées pour Banan Banan aurait fait un rituel avec le calice qu'il a dans la main Et c'est pour ça que maintenant Banan est tout seul en fait On n'a plus d'autres bananes On n'a plus d'écran de chargement où on voit plein de bananes C'est parce qu'en fait Toutes elles se seraient sacrifiées pour le vrai skin banane Ça c'est un peu creepy C'est un peu bizarre La collab avec les mondes de Ralph Ça fait partie des collabs qui ont été très mystérieuses En fait il n'y a pas eu d'annonce Du moins pas beaucoup S'il y en a eu une parce que peut-être que j'ai oublié Et en fait ça vient du fait que Certains joueurs qui se baladaient à Risky Reels Avaient vu à un moment Une cinématique qui était projetée à Risky Reels On voyait le personnage principal Donc Ralph Qui passait nous dire coucou Et qui partait en courant Finalement avec la collab On a pu débloquer une emote Sinon après on n'a vraiment rien eu de plus C'est une collab très bizarre Très mystérieuse Vraiment limite inexistante Il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent Quand même elle est connue Mais pas énormément de gens la connaissent Et c'était vraiment trop bizarre Fortnite Avant la collab avec John Wick On copiait John Wick On est en saison 3 Fortnite sort le trailer de la saison 3 Et à la fin on voit le skin paliésant Qui était une copie de John Wick On a les cheveux gominés en arrière Donc des cheveux vraiment comme ceux de John Wick Dans le film On a aussi un costume tout noir Dans les films John Wick John Wick est toujours en costume Du coup on le voit dans le trailer Avec un pistolet silencieux Le symbole de l'agent Qui tue toutes ses cibles facilement Avec un pistolet Donc du coup vraiment ça c'est un truc Que pas mal de gens ont oublié Mais Fortnite avant de faire la collab John Wick Ils avaient copié John Wick Et juste après quand ils ont vu Qu'ils pouvaient collaborer avec Ils ont fait la vraie collab Mais maintenant du coup On a plusieurs skins John Wick Et on en a pas juste un Le club de Fortnite c'était une grosse nouveauté Et en fait Fortnite à un moment Ont décidé de faire un pack de 3 skins Qui allaient sortir L'un après l'autre chaque mois Et en fait ça allait être Les ombres de Midas Ils avaient en fait exploité le fait Que les gens kiffent Midas Et donc du coup ils avaient exploité Du coup ils se sont dit On va faire les ombres de Midas En lien avec Midas Ça peut peut-être vraiment bien fonctionner Chaque personnage était censé avoir Un mini film Un mini court métrage Où en fait on voit un dessin animé Son introduction dans l'histoire Et on avait eu du coup Le mini film du loup de feu Donc qui était une des ombres de Midas Et à la fin on voyait même Midas Derrière un moniteur Qui du coup regardait le loup de feu Et comment il l'avait recruté Après ça Fortnite ont supprimé la vidéo On en a plus jamais entendu parler Et on a pas eu les trailers de Sierra Et du Chaos originel Donc vraiment on a jamais su Pourquoi Fortnite ont supprimé Le trailer du loup de feu Et pourquoi on a pas eu les autres trailers Vraiment trop chelou A un moment sur Fortnite En se baladant Certains joueurs ont vu des ballons rouges Accrochés à des bouches d'égout En les explosant avec une pioche Ou avec une arme On pouvait entendre un rire Assez creepy D'un clown On savait d'où ça venait Et ça vient en fait Du film ça Qui est en fait un film de clown Super super flippant Et en fait On a jamais eu la collab On a juste eu les ballons Qui faisaient le bruit Quand on les explosait Mais on a pas eu la collab C'est vraiment un énorme mystère On a jamais su pourquoi ça a été annulé Sachant que quand même C'était à l'éloigne Il y avait déjà eu la promo Qui avait commencé sur la carte Avec les ballons Peut-être que parce que Fortnite Se sont dit que ça allait trop faire peur Aux joueurs De mettre un clown aussi creepy Sur le jeu Je sais pas Mais en tout cas C'est vrai que cette collab A été arrêtée Avant même d'avoir commencé A la base Beaucoup de joueurs le savent pas Mais à la base Midas avait des lunettes Il était censé avoir des lunettes Et finalement Fortnite l'ont annulé Au dernier moment Au dernier moment Ils ont décidé de lui enlever ses lunettes Mais il y a quelque chose Qu'ils ont oublié de modifier C'était la statue de Midas Au yacht Sur le yacht On avait une statue de Midas Avant que ce soit Deadpool qui se mette etc Et en fait La statue a des lunettes Donc en fait On avait d'abord Midas Qui avait des lunettes Puis au final Ils ont décidé de les retirer Ça c'est une histoire Qui n'est pas trop connue C'est pour ça que je l'ai mis à la surface Même si quand même Elle est un peu connue Bon Si vous êtes encore là Ça se voit que vous kiffez la vidéo Là on va aller encore plus loin Un cran en dessous On va aller dans les eaux sombres Je vous préviens A partir de ce moment là Ça va sûrement être des infos Que vous avez vaguement entendu parler Voir que vous avez jamais entendu parler Et des histoires Assez intéressantes Vraiment mystérieuses Donc vraiment A partir de ce moment là La vidéo va devenir incroyable Et on passe aux eaux sombres Si vous êtes toujours là Je vous invite à vous abonner Activez la cloche Pour me soutenir Likez la vidéo Si c'est toujours pas fait A Stimistak Un jour Des joueurs En se baladant Ont commencé A entendre Un bruit distant C'est en fouillant Et en essayant de comprendre D'où vient ce bruit Qu'ils sont en fait Tombés sur une salle mystérieuse C'est en cassant un sol Ou un mur Ça dépend de là Où vous arrivez Vous arrivez dans une salle Où la musique devient De plus en plus puissante Jusqu'à s'arrêter Et vous tombez dans une salle Avec une valise orange au sol Et un objet triangulaire dessus C'est un des plus gros mystères De Fortnite C'est en fait Un truc de ouf Déjà la musique On a su d'où ça venait Ça venait du film Tenet Donc un film de Christopher Nolan Incroyable Et l'objet Vient en fait De l'algorithme La chose au coeur De l'histoire de Tenet Et c'est un morceau En fait De l'algorithme du film On se demande Pourquoi c'est arrivé sur Fortnite Pourquoi Fortnite N'en ont pas parlé Pourquoi c'est resté Aussi longtemps On a jamais su pourquoi Et surtout Qu'on a jamais eu de collab Avec Tenet Cet objet Est apparu sur Fortnite Sans raison Et sans info C'est incroyable Beaucoup l'ont oublié Beaucoup l'ont même pas connu Ce secret Mais ça a vraiment existé A Stimistack Fortnite à l'époque Avait l'habitude De sortir en fait Des mini histoires Dans des mini vidéos Ils les postaient sur leur chaîne C'était assez cool Et on avait eu cette vidéo Où en fait On voit un personnage Donc John Z Rentrer dans le bus de Fortnite Sauf qu'il y a Très bizarrement Que des skins tomates C'est assez troublant Comme scène De voir que des skins tomates Au début on peut en rire Mais finalement Quand on prend du recul On se dit C'est vrai que c'est bizarre Et jusqu'à là tout va bien Voilà il a juste Pris un bus Où il y avait que des tomates Sauf qu'un écran de chargement On voit le même John Z Sauf qu'il est en train De se faire convertir En tomate Et du coup Beaucoup de joueurs Ont appelé ça Le culte de la tomate Une sorte de secte Autour de la tomate Qui s'était mis A tomato town Et qui du coup Changeait les joueurs En des adeptes De ce culte Et qui du coup Les transformait en adeptes Tout simplement Ils étaient quand même beaucoup Et quand on y pense C'est vrai que c'est un peu bizarre De rendre des joueurs Fans d'un culte de la tomate De du coup Faire des réunions sombres Avec des bougies Etc Très bizarre Depuis le chapitre 1 On peut voir une lumière Sur une montagne Qui n'a jamais disparu En fait quand elle était apparue A la base on a cru Que c'était un bug Donc en fait c'est une lumière Vraiment qu'on peut pas louper Elle est pas assez haut dans le ciel Pour être une étoile Et c'est pas le reflet du soleil Et c'est pas un bug En fait on la voit Depuis le chapitre 1 A la base on a cru Que c'était un bug Et au fur et à mesure Des saisons Elle était toujours là A un moment Elle a disparu Donc on s'est dit Que le bug a été réglé Sauf que Quelques temps plus tard Elle est revenue Elle était de nouveau apparente Aujourd'hui encore Elle est là On a même Fortnite Qui pour prouver Que c'est pas un bug L'ont mis sur l'image De promo du chapitre 3 Donc du coup C'est une lumière Qui est là depuis le chapitre 1 Qui n'est pas un bug Qui n'est pas le reflet du soleil On sait pas c'est quoi Vraiment C'est un des plus gros mystères Et un des plus vieux mystères De Fortnite Vraiment Les joueurs nouveaux N'en ont pas beaucoup entendu parler Parce que plus personne n'en parle Je suis le seul à en parler limite Mais c'est vrai Que cette lumière Est assez intrigante Et on aimerait bien savoir Un jour c'est quoi Pourquoi elle est là Parce qu'il y a une raison Elle est pas là pour rire Et c'est sûr et certain C'est pas un bug On ne connait toujours pas La tête du visiteur Le visiteur C'est le premier membre des 7 Qui est arrivé sur Fortnite Il est arrivé en saison 4 Les gars Mais on connait toujours pas sa tête On connait la tête de la fondation C'est Dwayne Johnson The Rock On connait la tête d'origine On connait la tête des sœurs Mais c'est tout On connait pas la tête du paradigme On connait pas la tête du scientifique Et surtout le visiteur Qui est le membre le plus vieux Des 7 en fait Vraiment On ne la connait pas Et c'est un gros mystère Sur Fortnite Parce que quand même On va découvrir un jour C'est qui derrière ce masque Ce casque Mais pour l'instant On les connait pas Fortnite nous ont souvent montré Un Kraken sur le jeu En fait ça se passe en saison 8 Sur la map de pirates qu'on avait On avait un Kraken Qui pouvait être vu dans l'eau Sur la carte Donc on se disait que Ça allait être peut-être Une info pour un futur événement D'un Kraken Mais on n'a jamais eu ce Kraken On l'a jamais eu Donc on le voit sur une carte Mais on l'a jamais eu C'est un gros fantasme des joueurs D'avoir un Kraken Et vraiment ça serait incroyable On sait pas si c'est pour rigoler Ou Fortnite prépare quelque chose En tout cas c'est une grosse demande des fans Et on voit vraiment un Kraken On voit même un dragon des mers Sur cette map Mais on se demande si c'est pour rigoler Ou si c'est nous donner un indice En chapitre 1 On avait Wailing Woods La fameuse forêt hyper connue de Fortnite Et à un moment La forêt a été modifiée Et on avait en dessous Un labo Et à un moment Wailing Woods a changé On a eu un nouveau sol Et en fait ce sol cachait Un labo secret Dans ce labo en fait On avait des failles Qui étaient liées Donc c'était la première fois Qu'on voyait ça Quand on prenait une faille Ça nous téléportait à une autre Juste à côté Donc on avait des téléportations Et aussi on avait une faille Qui avait été créée Artificiellement Grâce à un laser Donc c'était pas Lio Puisqu'on avait pas du tout Le logo de Lio là C'était pas le gouvernement On sait pas C'était qui Qui faisait des expériences Sous Wailing Woods En tout cas il a fait des expériences Pas si longtemps que ça Puisqu'après il y a eu le volcan Mais en tout cas c'est vrai Que c'est très bizarre Ces expériences qui étaient faites Sous Wailing Woods On avait vraiment ce labo Et tout le monde l'a oublié Personne en a beaucoup parlé Mais on avait un mystérieux labo Sous Wailing Woods Vous êtes encore là Là par contre On va vraiment passer A des secrets Que vous ne connaissez pas Vraiment vous les connaissez pas Si vous les connaissez Vous êtes un ancien joueur Comme moi Mais sinon vous les connaissez pas Donc là On va passer aux abysses Là on rigole plus Là il n'y a plus de Kawaii Toujours cute Non non Là c'est terminé Là on passe aux abysses Et là ça va pas être De la blagounette Là on passe aux choses sérieuses Donc bienvenue dans les abysses En chapitre 2 On pouvait voir écrit Un énorme sur la carte Noah Pour le voir Il fallait prendre de la hauteur Au niveau d'une maison Et en fait c'était Les arbustes C'était la maison même Qui faisait le hache Et on pouvait lire Noah On n'a jamais su Pourquoi c'était là Il y avait des théories Qui disaient que c'était En fait comme Noé Donc l'arche de Noé Et que du coup La map allait être En fait inondée Donc je crois pas Que c'est ce qui s'est passé Parce que c'était après L'événement de Midas Je crois Après l'événement de Midas C'était toujours là Ça m'étonnerait que ce soit ça Bref C'était trop bizarre Fallait vraiment prendre De la hauteur pour le voir Et fallait vraiment s'arrêter Pour le voir écrit Et c'est pas une imagination Quoi vraiment Il y a écrit Noah On n'a jamais su pourquoi On n'a jamais su pourquoi Et il n'y a pas beaucoup de joueurs Qu'ils le savent vraiment Moi j'avais fait un TikTok Qui fait que Beaucoup de gens l'avaient su Mais sinon Pas beaucoup de gens le savent En chapitre 1 On avait le bloc C'était une super idée Ça permettait en fait D'avoir une map créée Par quelqu'un de la communauté Sur le jeu Et donc du coup En fait d'avoir Chaque semaine Un nouvel endroit sur la carte Avec une nouvelle création Faites par un joueur Mais un jour Fortnite ont ajouté Une map au bloc Et l'ont supprimé Dans la journée En fait il y a eu des plaintes De joueurs sur Twitter Fortnite se sont rendu compte Qu'ils ont fait une énorme bêtise Pourquoi les joueurs se plaignaient ? C'est parce qu'en fait La map était très creepy Et surtout il y avait une scène Qui a choqué pas mal d'enfants C'était en fait Cette scène là Je vous la montre Je vous dis pas ce que c'est A vous de deviner De toute façon c'est pas compliqué On voit une chaise tomber au sol Et une corde en haut Et Fortnite ne s'en était pas rendu compte Dès qu'ils s'en sont rendu compte Comme je vous ai dit Ils ont supprimé la map Et d'abord On fait silence complet Ils ont pas dit pourquoi Et finalement Un développeur a dit que c'était Parce que la map Était contre les règles de Fortnite Donc après Fortnite ont vraiment bien Regardé les cartes de la communauté Avant de les mettre sur le jeu Mais quand même C'était assez choquant De voir sur un jeu pour enfants Une scène comme ça Sachant qu'on s'y attendait pas C'était quelque chose Qui a pas mal fait parler à l'époque Vous êtes sûrement pas au courant Ceux qui ont commencé le jeu récemment Et à l'époque Ça avait beaucoup fait parler Sur Fortnite Pour acheter des skins On a les V-Bucks On peut acheter des skins Donc des cosmétiques sur le jeu Grâce à ça Et en fait Le logo V-Bucks Donc le V Il est un peu partout On l'a par exemple Sur le bus Donc en fait le bus On voit sur une parabole Fait en dessous de la parabole Le logo V Et c'est un logo Et c'est un logo qu'on retrouve Un peu partout sur Fortnite Et en fait ce logo C'est pas à la base pour V-Bucks A la base c'est pour Vinderman On a le docteur Vinderman Dans le Sauvé le Monde Qui est en fait un docteur Qui on pensait vivant Il avait créé énormément de technologies Dans le monde de Fortnite Voir toutes les technologies C'est lui qui a créé par exemple Le bouclier anti-tempête Et quand on est arrivé Dans son labo On l'a retrouvé mort Donc le docteur Vinderman Est mort dans le Sauvé le Monde Sauf que On se retrouve en Battle Royale Avec des inventions Du docteur Vinderman Sans savoir comment Elles sont arrivées là Par exemple Quand on meurt sur Fortnite On a un robot Qui nous téléporte Ce robot a sûrement Logiquement été créé Par le docteur Vinderman Mais on ne sait pas Ce qu'il est devenu On ne sait pas pourquoi Il est mort Comment il est mort Il y a une rumeur Qui dit qu'en fait La lumière de la montagne Ce serait en fait Un labo du docteur Vinderman Qui serait là depuis le début Ce serait cool et logique Mais comme c'est juste une lumière On ne peut pas trop Aller loin dans la théorie Et surtout Quand on Sauvé le Monde On n'a pas énormément d'infos Sur le docteur Vinderman Et c'est dommage En tout cas Si un jour Fortnite Lit l'histoire de Fortnite Avec le docteur Vinderman Ça peut être assez cool Pas beaucoup de joueurs Connaissent ça C'était pendant pas longtemps Et c'était A un certain endroit A un certain moment Qu'on pouvait le voir C'était à Loot Lake Que ça se passait En chapitre 1 Si vous descendiez du bus A Loot Lake Et que vous planiez Vous pouviez voir Une pyramide sous l'eau C'était une rumeur Qui au début Était une simple rumeur Et finalement Avec les vidéos des youtubeurs Ça a pas mal circulé Mais sans plus Beaucoup de joueurs Ne sont pas au courant Mais oui On pouvait voir Une pyramide sous l'eau A Loot Lake A un moment En chapitre 1 On a jamais eu D'explication Beaucoup pensaient Qu'on allait avoir Une pyramide A Loot Lake Finalement On a jamais eu De pyramide A Loot Lake Beaucoup pensaient Que c'était un bug Sûrement Mais que ça ait La forme d'une pyramide C'est assez mystérieux Bizarre Troublant On comprend pas Pourquoi c'était là Bref Très bizarre Et vraiment Pas beaucoup de joueurs Sont au courant de ça A chapitre 1 On avait plusieurs villes Mythiques Mais qui n'avaient pas de nom Et parmi ces villes là On avait les containers Ça avait pas de nom Mais c'était un truc Vraiment mythique En fait c'était un dépôt De container Mais dans un des containers On pouvait trouver Une valise Qui était indestructible On pouvait pas la détruire Et à l'intérieur De cette valise On pouvait voir Une maquette Indestructible aussi Et on a jamais su Ce que ça représentait Ça ressemble un peu A Flush Factory A l'intérieur Où en fait On pouvait avoir Des chaînes comme ça De création On va dire Mais on a jamais su Pourquoi c'était là Et ça vraiment Il y a qu'une poignée De joueurs qui le savent Mais vraiment Même moi je l'ai découvert En faisant mes recherches C'est vraiment un mystère Juste incroyablement Non connu des joueurs Et c'est abusé Vous connaissez tous Je pense Le jeu Smash Bros On a jamais eu De collage Smash Bros Et Fortnite Mais moi en fait Je vous en parle Parce qu'on va s'intéresser Au logo Voici le logo de Smash Bros Pour ceux qui le connaissent pas Donc en fait C'est un cercle Avec deux traits Et maintenant Parlons de Loot Lake A Loot Lake A un moment Donc à l'époque Du nouveau Loot Lake Après l'événement Un certain événement On avait Un moment De la journée Avec le soleil Une ombre Qui projetait Le logo de Smash Bros Et oui C'était une énorme En fait Info à l'époque Et beaucoup ont cru Qu'il y allait avoir Une collab Entre Smash Bros Et Fortnite Que les joueurs De Fortnite Allaient se retrouver Dans Smash Bros Donc John Z Par exemple Ou l'inverse Que des joueurs De Smash Bros Comme par exemple Mario Arrive sur Fortnite Finalement Ça s'est jamais passé Et beaucoup pensent Qu'en fait C'était un hasard Que en fait Les fenêtres Et cette forme Qui projette Le logo De Smash Bros Mais quand même Ça a fait beaucoup Parler à l'époque Et même moi Je trouve ça choquant J'en avais presque Pas entendu parler Et c'est en faisant Mes recherches Que je suis tombé dessus Revenons à Polar Peak Polar Peak En fait C'était incroyable C'était vraiment Une ville Juste folle Moi je trouve Qu'elle était vraiment cool Et à Polar Peak En fait On avait une salle Où en fait Il y avait une table ronde Avec plusieurs chaises Et sur chaque chaise On avait un logo Un logo différent Sur chaque chaise Et on pensait En fait Logiquement Que en fait C'était un logo Pour chaque roi De Fortnite Donc on avait un logo Pour le roi des glaces On avait un logo Pour le roi du feu Et c'est tout Sinon après On ne savait pas Que représenter Les autres logos Et aujourd'hui On n'a jamais eu De suite Par rapport à cette chaise Enfin ces chaises On n'a jamais su Pourquoi il y avait Des logos dessus Différents Et où ça allait nous mener C'était vraiment Un gros mystère Et on pensait vraiment Que c'est là Où se dirigeait L'histoire de Fortnite Mais pas du tout On n'a jamais eu D'infos par rapport A cette table Et encore aujourd'hui C'est très mystérieux Le roi du feu C'était un skin secret De Fortnite Et quand je dis skin secret C'est que vraiment C'était un skin secret En lien avec l'histoire C'était super cool Et en fait Pour débloquer les stages Du roi du feu Donc en fait Il y avait plusieurs stages On devait trouver des clés Donc en fait On en trouvait plusieurs Qui débloquaient chacune Une différente variante Du roi du feu C'était incroyable Pour l'époque Et en ayant trouvé Toutes les clés On se retrouvait Avec la dernière variante Qu'on pouvait débloquer C'est cette variante là Que je vous montre Où en fait Le roi du feu Bah en fait Il est pratiquement libéré Et on voit Beaucoup de feu sur lui Sauf qu'il manque Un cadenas Et ça a été A un moment donné Une grosse rumeur Sur Fortnite On se demandait S'il n'y avait pas Une clé cachée Sur la carte Qui pouvait débloquer Une variante L'ultime variante Du roi du feu Parce qu'on trouvait bizarre Qu'il lui est resté Un cadenas Qui bloquait limite Ses derniers pouvoirs Finalement On n'a jamais eu ça On n'a jamais eu Le prisonnier Débloqué à 100% Il a toujours Aujourd'hui même Le cadenas dessus Et c'est frustrant C'est frustrant De ne pas le voir à 100% Parce qu'on n'a pas l'impression Qu'il est à 100% Et surtout C'est frustrant D'avoir déverrouillé Tous les cadenas Et il en reste un à la fin Je ne sais pas Si Fortnite avait prévu De tout débloquer Et du coup De nous proposer Un skin ultime En tout cas Ça a été annulé Puisqu'on a toujours Le cadenas Qui est bloqué Voilà la famille C'était L'iceberg de Fortnite Face à Nanas J'espère que ça vous a plu On est passé par différents stades On a fait le ciel On a fait la surface On a fait les eaux sombres On a fait les abysses Franchement Je pense qu'on peut faire Une partie 2 Si vous avez kiffé Cette vidéo Le style de la vidéo Et que je vois Que vous pétez les likes Que genre On a 20 000 likes Je ferai une partie 2 Donc n'hésitez pas A faire des propositions Dans les commentaires De choses que j'aurais oubliées Que ce soit du ciel Ou des abysses N'importe quoi Juste n'hésitez pas A me dire si j'ai oublié des choses Parce qu'il se peut Que j'ai oublié des choses En tout cas pour moi J'ai fait vraiment l'essentiel Avec le monteur On a galéré Vraiment Je vous dis la vérité Si vous pouviez juste Lâcher un like Et vous abonner Ça serait vraiment Une énorme récompense Donc voilà N'hésitez pas A dire dans les commentaires Vos propositions Pour un prochain iceberg De Fortnite Parti 2 Et sur ce Je vous laisse On se capte les gars Pour une prochaine vidéo C'était Nanas Prenez soin de vous Bang 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 Sous-titrage ST' 501